C'est la première fois que les professionnels de la restauration sous la bannière de la fête en Noruega, l'association des restaurateurs du district de Bamako, Arendiba, ont décidé d'organiser un festival afin de mettre sur les lampions telles activités. La restauration, activités de pointe dans laquelle intervient une large chance de population de façon directe ou indirecte. Le tourisme, titre d'un secteur transversal, a l'accouragé des chemins si l'on sait que la quasi-totalité de ces activités sont en difficulté. Mais, nous devons contenir qu'en plus de la tradition qui s'est patiemment installée et qui s'est restaurée de façon informelle et aléatoire, les structures de restauration elles-mêmes étaient mal organisées. Mais, c'est les fêtières comme Arendiba qui ont comme objectif de formaliser l'activité des restaurateurs qui pourront réussir et rendre cette activité pratique conventionnelle. Aussi, en prise de ces savants que nous nous sommes assignés, nous avons décidé d'organiser le festival des arts culinaires et des traditions alimentaires. En approchant le ministre en charge du tourisme, tu nous as suscité un élan d'enthousiasme et de sympathie qui s'est traduit par l'accompagnement indéfectible de tous les services du département. Le couscous étant un repas que plusieurs pays partagent, le festival sera l'occasion de multiplier des rencontres au cours desquelles l'interconnexion s'installe au grand bonheur des gourmets de nos populations. Lorsque nous remontons dans notre passé, il n'est pas rare de rencontrer des concours d'art culinaire. Et c'est là, au temps de nos grands ventures. Il peut être rappelé par exemple, à l'esprit, ces concours de cuisine qui étaient organisés dans la cour du roi Sumamurukate, lesquels concours mettaient en compétition les meilleurs cuisinières du pays. Ces exemples étaient connus un peu partout dans le pays. La cuisine, c'est avant tout un marqueur d'identité culturelle. Tout comme les autres éléments du patrimoine, la cuisine, les arts culinaires constituent des expressions culturelles à part entière. Parce qu'à travers la cuisine, on exclume sa personnalité, on exclume l'âme de la société. Voilà pourquoi les arts culinaires doivent être mis au premier, au grand des priorités, des éléments du patrimoine à protéger. Le couscous, c'est bien aussi une spécialité des genoux. Le couscous fait partie de notre patrimoine culturel. Et vous avez décidé de mettre le couscous au centre de cette première édition du Festival des Arts Culinaires et des Traditions Alimentaires. Et je pense bien que ce choix n'a pas été fait au hasard. Je voudrais donc vous saluer pour votre clairvoyance, pour votre connaissance de notre patrimoine. Parler des arts culinaires, disais-je, c'est parler du bâtiment culturel. Mais parler des habitudes alimentaires, des repas, c'est aussi parler de la cohésion sociale, du vivre ensemble. quoi qu'on dise, le repas est un moment spécial de communion, de rassemblement de la famille. Mais c'est un moment de paix, quel que soit l'état émotionnel dans lequel on se trouve quand la mamie se met à chauffer ou quand ça chauffe dans les assiettes, je pense bien que l'esprit revient. Sous-titrage ST' 501